Le titre de mon ouvrage a suscité pas mal d'interrogations. Et c'était le but, parce que j'ai un message à faire passer. Regardez. Je ne te cache pas que quand j'ai vu le titre dans son entièreté, je me suis dit tiens, tiens, c'est très explicite comme titre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi le choix de ce titre, 12 leçons de rhétorique, pour prendre le pouvoir ? Alors, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient me voir en me disant, j'aimerais prendre la parole, mais j'ai peur de ce que ça va déclencher. Ou alors, au manque de respect au travail. Ou alors, voilà, j'ai pas fait d'études, donc j'ai peur de rien avoir à dire ou de pas savoir bien le dire. Mon livre, c'est une incitation à ce que ces gens puissent reprendre leur part du pouvoir. Et ça passe par le fait d'être capable de bien articuler sa pensée et de commencer à créer du soutien autour de cette pensée. Et c'est pour ça que j'ai commencé mon livre en montrant le côté sombre du pouvoir que j'incarne par Staline. Quand on regarde la vie de cet homme, c'est pas tellement du pouvoir qu'il a. On parle d'un homme qui, à la fin de sa journée de travail, il y avait trois limousines qui partaient parce qu'il avait peur d'un attentat. C'était quelqu'un qui avait un goûteur, quelqu'un devait goûter sa nourriture parce qu'il avait peur d'être empoisonné. C'est quelqu'un qui a passé son temps à craindre une conspiration contre lui et à créer des conspirations pour supprimer ses adversaires. Donc c'est quelqu'un qui avait plein de leviers entre les mains, mais de leviers de force. Et la preuve qu'il y a une différence entre cette force et le pouvoir, c'est qu'une fois que l'appareil qu'il a construit de coercition s'est effondré, la société russe s'est joyeusement lancée dans la société de consommation. Et donc aujourd'hui, la société russe, c'est une société qui est aussi capitaliste que les nôtres, avec l'égalité en moins. Donc la manière dont il a utilisé le pouvoir a nuit à ses idées. Et donc moi, ce que je propose de faire dans ce livre, c'est d'acquérir des leviers du pouvoir, mais qui vont être positifs pour nos idées. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, nos discours vont puiser dans ce qu'il y a de meilleur chez ceux qui nous écoutent. A la fin, l'objectif, c'est qu'on soit porté par les gens, plutôt que d'essayer de les réprimer. Ensuite, Charles m'a posé une très bonne question. Regardez. Victor, de quoi essayes-tu de nous convaincre à travers ta chaîne ? De prendre la parole. Ma dystopie, c'est un monde de commentateurs. Donc moi, quand je fais une vidéo, par exemple, je vais prendre un homme politique, et je vais dire, regardez, il aurait pu faire comme ça, il aurait pu faire comme ça, etc. Il y a beaucoup de gens parmi mon public qui sont sur leur canapé, et qui se disent, ah ouais, qu'est-ce qu'il est bête cet homme politique, regardez, on aurait pu faire mieux, etc. Regardez, il a fait un sophisme, regardez, il s'est trompé. Mais en attendant, celui qui regarde ma vidéo, il est encore sur son canapé. Alors que l'homme politique, lui, il est en train de se battre dans l'arène. Et donc, c'est de ça dont je ne veux pas. Et c'est pour ça que je conçois ma chaîne principale comme un tandem avec ma chaîne secondaire. Et j'essaie aussi souvent que possible d'amener des gens de ma chaîne principale vers ma chaîne secondaire, parce que j'ai envie que de plus en plus de gens se sentent autorisés à se positionner sur des grandes questions philosophiques, à écrire un essai, à produire un discours. J'ai envie de ça parce que je pense que plus il y aura de mes concitoyens qui passeront d'une espèce de contemplation cynique du monde à une attitude plus active, où ils vont se dire, ok, j'ai identifié ce problème, qu'est-ce que je peux faire pour le régler ? Eh bien, on va être entouré de beaucoup moins de cynisme et de beaucoup plus d'optimisme. C'est de ça que j'essaie de convaincre les gens, c'est prenez la parole. Très bien. Et on reboucle sur ce que tu disais au début sur l'utilité de la rhétorique. C'est de passer finalement, si je devais employer un vocabulaire Nietzschean et tu me diras si tu l'approuves, de passer d'une position passive à une position affirmative. On est tous les deux sur YouTube, donc on sait ce que c'est que les commentaires sur YouTube. Et parfois, dans les commentaires, on sent un désir de contredire, mais de contredire de manière finalement pas très efficace parce qu'un commentaire va être lu par très peu de personnes. Il n'aura pas vraiment l'influence que nous, on pourra avoir à travers une vidéo. Et sans aucune hypocrisie, lorsque je vois un commentaire très critique, mais construit avec du fond, j'ai vraiment envie de dire à son auteur, mais fais une vidéo pour expliquer comment tu penses qu'il faudrait voir les choses. parce que là, ce serait dans une démarche active. L'énergie qui se dégage d'une vidéo dans laquelle on va proposer quelque chose n'est pas la même que celle dans un commentaire animé par le ressentiment. Et la preuve, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui passent de commentateurs à vidéastes et qui changent de ton lorsqu'ils deviennent vidéastes parce que ce n'est pas pareil. Parce que là, tu t'adresses à des gens et donc, si tu n'as rien d'autre à leur proposer que de la crispation, de la colère ou de l'agacement, bon, c'est sûr que ça ne va pas être très apprécié par les spectateurs. Donc, est-ce que l'image que je viens de prendre, la différence entre le commentateur et le vidéaste, peut s'appliquer à ce que tu décris ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Je trouve que la vidéo, c'est une vidéo qui m'a demandé beaucoup de temps et dont je suis vraiment très fier. C'est à la fin de l'année dernière, j'ai sollicité ma communauté, je leur ai donné un plan de discours et je leur ai dit, vous filmez. Vous filmez ce discours face caméra. Et donc, après, j'ai pu faire une compilation des discours que j'ai trouvé les meilleurs. Mais en plus, sous la vidéo, les gens ont regardé les vidéos des uns des autres et il y en a sur cette base qui ont lancé leur chaîne YouTube. Et là-dessus, il y a des projets qui naissent parce que l'objectif, évidemment, ce n'est pas seulement de rester dans la bulle Internet. L'objectif, c'est qu'après, ça débouche sur des choses concrètes, de gens qui lancent des associations, de gens qui lancent des entreprises, de gens qui s'engagent. C'est ça qui est important. Et donc, c'est aussi pour ça que j'exploite assez peu le biais de négativité dans mes vidéos parce que quand je fais une vidéo sur une personnalité, 9 fois sur 10, et c'est peut-être même plus de 9 fois sur 10, je prends cette personnalité pour montrer ce qu'elle fait de bien, pour montrer ce qu'on pourrait récupérer et s'approprier. Finalement, Charles m'a demandé de trouver des mots pour ceux qui n'osent pas se lancer sur YouTube. Et j'avais mieux que des mots, regardez. Alors, qu'est-ce que tu dirais à celui ou celle qui voudrait ou qui songerait à créer sa chaîne YouTube mais qui n'oserait pas le faire ? Ah, j'ai montré mes premières vidéos. J'ai fait une vidéo là-dessus où j'ai montré une de mes premières vidéos. C'est une catastrophe. Soyez les bienvenus dans votre leçon de rhétorique. Aujourd'hui, ouvrez bien vos yeux, vos oreilles et votre cœur d'enfant. Nous allons apprendre à raconter des histoires. La deuxième fonction des histoires nous intéresse tout particulièrement en rhétorique. La première fois qu'on se met dans cet exercice parce que c'est très bizarre. C'est très bizarre d'être face à une caméra. On parle à quelqu'un mais il n'y a personne et il faut faire attention à où on met notre regard. Il faut le faire avec le bon niveau d'énergie. C'est vraiment un travail d'acteur. Évidemment que la première fois qu'on fait des vidéos, c'est nul. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui les regardent. À force de faire des vidéos, on devient meilleur là-dedans. C'est comme toute compétence. C'est quelque chose qui se développe. Si vous avez la motivation de le faire, ça va venir. J'ai commencé avec un micro complètement pourri. J'ai commencé en copiant vaguement les codes de ce que j'avais cru qui fonctionnaient chez les autres alors que c'était déjà ringard. Non, les premières vidéos qu'on fait sur YouTube, c'est nul. Et puis celle qu'on fait ensuite, c'est un petit peu mieux, c'est un petit peu mieux. Et voilà, surtout ce qui est important, c'est de ne pas céder aux critiques qui essaient de vous intimider, de vous dire ferme ta chaîne, tu ne dois pas t'exprimer sur le sujet, etc. Ces gens ne servent à rien et tout ce qu'ils montrent, c'est leur petitesse. Si vous voulez poursuivre cette conversation et surtout poursuivre votre formation rhétorique, le mieux, c'est de participer aux exercices de rhétorique que je lance régulièrement sur cette chaîne, mais aussi de lire le cours de rhétorique que j'envoie chaque mois aux personnes qui sont inscrites à mon cercle des orateurs. Le prochain article part le 1er juin. Pour le recevoir, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Par contre, une fois que les articles sont partis, il n'y a pas moyen de les récupérer. Je vous dis donc à mercredi dans votre boîte mail et à très bientôt sur cette chaîne pour de prochains exercices et pour de prochains contenus. D'ici là, n'oubliez pas de lire, de penser, d'écrire et surtout de publier. de publier. Merci.